Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des grenades M84 du mode Ace 3, aussi appelées grenades flash ou incapacitantes. En fait ce sont des grenades qui vont être lancées et qui sont non létales, donc qui ne vont pas tuer les ennemis, mais par contre qui vont les rendre hors de combat pendant un certain temps. Pour les récupérer vous pouvez passer par l'arsenal comme je fais actuellement, vous pouvez les mettre sur votre veste, sac à dos ou uniforme comme d'habitude et vous allez tout simplement dans l'onglet grenade à droite. Ensuite vous descendez, puisqu'elles sont vers le bas, et à M84 grenade incapacitante vous allez retrouver et vous voyez bien qu'en bas à droite elles ont été faites par la Ace Team. Parfois il arrive qu'il y en ait d'autres, venus d'autres modes, donc pour être sûr que ce sont les bonnes grenades, vérifiez bien qu'il y a marqué Ace Team. Moi je n'en reprends pas parce que j'en ai déjà dans mon sac à dos. Ensuite vous regardez en haut à droite, j'ai grenades explosives, donc j'ai sur moi plusieurs types de grenades, les grenades explosives, les fumigènes, les M84 et d'autres types. Pour sélectionner et changer de grenade à lancer, dans ce cas là il faut que vous regardiez dans votre configuration de commande ce que vous avez comme touche, on fait échappe, configurer, commande, là vous allez dans armes, et dans armes vous allez jusqu'à changer d'objet lançable. Donc pour moi par exemple c'est CTRL-G, à vous après de mettre la touche qui vous arrange, vous gardez celle par défaut, je ne me rappelle plus laquelle c'est. Et après avec la touche changer d'objet lançable, vous voyez en haut à droite je fais défiler les différentes grenades que je veux utiliser, donc vous voyez sur moi j'en ai quand même plusieurs types. Aujourd'hui ce qui nous intéresse ce sont les M84. Ensuite je vais m'approcher de potentiels ennemis sur lesquels je vais utiliser les M84. Alors comment ça se passe ? C'est très simple, je lance ma grenade, et voilà ça fait un petit flash et un petit bang. Alors rien n'indique qu'ils ont été flashés, mais il faut faire confiance au jeu. A partir du moment où on a entendu le bang et que la grenade a été bien lancée, les ennemis sont dans l'incapacité de s'occuper, enfin de tirer, pendant un certain temps. Et d'ailleurs on va voir sur nous ce que ça fait que d'être flashés, parce que ça peut arriver aussi. Voilà, ça fait un écran blanc en fait, et pendant un certain temps, donc plutôt court, pendant peut-être 5 secondes, on ne voit plus rien. Vous voyez qu'autour de mon écran, j'ai de la douleur, en fait ces grenades, même si elles ne tuent pas, elles sont quand même, elles blessent quand même, donc il faut toujours éviter d'être touché par les grenades qu'on lance. Je vais me soigner rapidement, je vais mettre un petit peu de morphine dans le bras, afin de calmer la douleur, et voilà c'est réglé. Donc elles sont utilisées essentiellement pour les phases de CQB, pour les combats en bâtiment, puisqu'elles permettent de rentrer dans une pièce défendue par des ennemis, et de sélectionner, enfin de traiter les ennemis dans l'ordre qu'on veut, ça peut être très utile quand il y a des otages par exemple, ou tout simplement quand il y a beaucoup d'ennemis dans une pièce, et qu'on ne peut pas la sécuriser en une seule fois. Donc nous on les utilise dans l'intime, et depuis nos pertes pendant les combats en CQB, qui sont quand même les plus dangereux, ont été réduites de manière très très significative. Donc c'est un vrai allié, je voulais juste ajouter un petit point sur les grenades M84, c'est qu'il faut faire très attention quand on la lance, à ne pas être flashé soi-même. Donc une bonne technique pour éviter d'être flashé, c'est tout simplement lancer la grenade, et se retourner. Voilà, moi je n'ai pas été flashé, alors que si je l'avais lancé à cette distance, j'aurais été flashé par cette grenade. Donc bien penser, quand on lance sa grenade, à se retourner, ce qui évite d'être flashé. Attention à ne pas être trop près quand même quand elle explose, parce que là, à ce moment-là, on risque d'être un peu blessé. Voilà pour les grenades M84, qui sont des alliés indispensables pour le combat en CQB, et pour le combat dans des zones très très resserrées. A bientôt !